Cette semaine à Info TV Laval, nous avons Alex Haddoux, comment choisir son courtier immobilier. Nous avons Roland Dick avec Jean-Jacques Lapierre, qui nous parle de son parcours. Donc Roland Dick, l'invité de Jean-Jacques cette semaine. Cybelle Olivier avec un policier de Laval, démonstration des instruments pour détecter le cannabis. Par la suite, Michel-Olivier Marcoux, chronique financière, on parle de fonds mutuels, la méthode d'investissement la plus facile et démocratique selon lui. Nicolas-Vincent Poirier, chronique cinéma, nous parle du film Les Veuves. Audrey Habib, du Relais familial d'Auteuil, vient nous parler des services ainsi que de l'organisation. Et Mélissa Blanchet et Sophie Nadeau, du marché de Noël Etsy-Laval, vient nous voir pour une deuxième fois cette saison. Cette semaine, on reçoit les filles du marché Etsy, ça commence à être une habitude, là, on commence à se connaître, ça va bien. Deuxième fois cette saison, donc Mélissa Blanchet, ça va bien, et Sophie Nadeau. Donc vous êtes les deux organisatrices, pardon, de Etsy-Laval, marché de Noël. On a travaillé avec trois autres personnes dans notre équipe. Il faudrait les mentionner, il faudrait les mentionner. On les mentionne. Donc un petit bonjour à Sarah, à Priscilla puis à Anaïs. C'est ça. Voilà, alors c'est fait. Vous ne ferez pas chicaner en arrivant à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le marché des fêtes Etsy, première édition à Laval? Oui, parce qu'on se rappelle, la dernière fois, on avait dit qu'on est une équipe qui s'est, dans le fond, formée cette année. Donc c'est notre premier marché de Noël. On a préparé des belles surprises pour les gens. Donc le premier et les deux, et le 2 décembre, donc c'est à peu près, c'est très bientôt, hein, plus ça arrive. Ça approche à grands pas. Ça arrive à grands pas. On entend les clochettes déjà. Oui, absolument. Bien, il y a déjà de la neige, hein? Et voilà. Puis on a préparé, donc, des goodies, qu'on appelle, pour les premiers arrivants. Donc les premiers qui vont arriver vont avoir droit à des goodies. Les 50 premiers. Les 50 premiers. Donc c'est des sacs à surprises, des surprises pour les... Bien, c'est Sophie, Sophie. Les priandises, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est mon dossier. Dans le fond, on va avoir des paniers de tirage. Donc les gens vont pouvoir, avec les produits québécois, donc les produits des gens qui sont sur place ou qui ont fait... Qui font partie d'Edsy Laval. Oui, qui sont membres d'Edsy Laval. Et il va y avoir aussi des cartes à gratter. Oh! C'est 100 % des cartes vont être gagnantes. Donc 100 % des cartes vont être gagnantes. Attention. Et puis c'est quel genre de prix on peut gratter en dessous? Ces petits gratteux gagnants. On peut gagner de l'argent et d'Edsy à dépenser sur place. Oui. On peut gagner un super sac de... Magasinage. De magasinage. Parce qu'il faut remplir nos sacs de magasinage. On peut gagner d'étiquettes pour justement les paniers cadeaux. Oui. Et on peut gagner un cadeau qui va être emballé d'un produit québécois. Secret. Sac secret. Oh! D'une valeur de combien? Ça va varier. Ça dépend de la grosseur du secret. Oui. Oui. C'est généreusement offert par tous nos artisans membres. Donc c'est très généreux de leur part. Excessivement généreux. Donc ça va se passer 1er et 2 décembre, comme on l'a mentionné. Où est-ce que ça se passe exactement? Ça va être à l'école Mont-de-la-Salle, au 125 boulevard des Prairies. Oui. À Laval. Quelques minutes à pied du métro-quartier. Exactement. Il y a du stationnement. Il y a vraiment un accès aussi pour les gens en poussette ou en chaise-roulance. Oui. Arrouvez avec vos propres poussettes. Exactement. Donc on va avoir l'ascenseur aussi. Donc c'est vraiment une belle endroit. Parce qu'il y a quand même quelques marches. Oui. Oui. OK. Bien, c'est bien de le mentionner. Et puis l'entrée, elle est gratuite. Oui. Les enfants sont bienvenus. Absolument. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que samedi après-midi, le 1er décembre, le Père Noël. Le vrai, le vrai. On a invité le Père Noël. OK. Mais comment vous avez fait ça? Parce que là, il est occupé. Je le vois un peu partout. Moi, je suis grand-mère. Ah! C'est des petits secrets. Tu sais, on se connaît bien maintenant. OK. Mais oui, c'est ça. Donc tout l'après-midi, le Père Noël va venir, il prend une pause. Il prend une petite pause, il vient rencontrer les tout-petits. Oui, bien oui. Les commandes spéciales de cadeaux, c'est le cas. Les artisans, c'est un peu comme des lutins, parce que les lutins, ils font les choses. Il ne faut pas le dire, parce que les lutins, ils sont tous au Pôle Nord normalement. Mais écoute, il y a de la job, hein? Il est occupé. Donc, chaque fois aussi ici, on est pas mal au Pôle Nord. Voilà. Les sous-traitants de Père Noël. Oui, exactement. Donc, les parents, amenez vos téléphones pour prendre des belles photos avec le Père Noël. Et puis aussi, il faut mentionner, les modes de paiement qui sont acceptés, parce que ce n'est pas tous les artisans qui ont la panoplie de PayPass et cartes crédit débit. Donc, prévoir un petit peu d'argent comptant. Beaucoup d'argent comptant. Beaucoup d'argent, bien oui, parce qu'il n'y a pas de limite d'achat. On tient à le mentionner, aucune limite d'achat lors de ces deux jours. Et il y a la possibilité d'accepter les cartes bancaires, mais c'est certains exposants qui vont avoir le petit bidule qu'on appelle Square, qu'on branche sur un téléphone ou un paire. Oui. OK, donc c'est bien de prévoir ça. Et prendre part à cet événement du fin de mince, aussi rencontrer des entrepreneurs créatifs hors pair, comme vous. Bien oui. Depuis qu'on s'est vus, il y a d'autres créateurs qui sont joints à votre équipe, à Etsy Laval. Oui. Et on essaie toujours de marcher en marcher, de faire une rotation, pour ne pas que ce soit toujours les mêmes exposants qui soient sur place. On donne la chance à des personnes qui débutent aussi avec leur entreprise. Donc, on a apporté quelques trucs. Qu'est-ce que tu avais apporté, là? Bon, alors ça ici, c'est les peluches de Crackwood. Toujours populaire. Bien oui, la petite veilleuse ici. La veilleuse, c'est mignon. De veille sur toi. Ça, c'est un artisan local qui fait ça. Oui, elle a même une boutique à Laval. Très près de 7. C'est vraiment pour décoration pour enfants. 155 rue Autréville. Voilà, c'est fait, c'est mentionné. On a aussi ici Tati Sylvie, qui est une ancienne costumière de Radio-Canada, qui fait des vêtements pour enfants. Wow. On a des ornements de Noël faits par Conception Sarah. Envers Fusion. Envers Fusion. Exactement. On a des chandelles, des bijoux faits à la main. Évidemment, on va avoir une panoplie pour tous les goûts. D'accord. Une guirlande de pompons. Donc, on a une sculptrice de pompons. Mais les pompons, je dois dire, elles ressemblent à des lumières. Exactement. Donc, ça, c'est déjà là, il y a un petit cachet, puis c'est tout super bien. Donc, c'est vraiment Murmure de Sophie Nadeau. Voilà. Et des assiettes et d'autres objets utilitaires pour la maison en version. Donc, tous les cadeaux, là... Ah, c'est vraiment l'endroit. On a même les bobettes, il faut que je les nomme, les bobettes. Oui, ok, super important. Ils sont vraiment cute, là. Alors, pour une commandite de bobettes, qui a fait cette bobette? C'est... C'est même les personnages de Veille sur toi, encore. C'est les personnages de Veille sur toi. Alors, voilà. Puis, si je ne me trompe pas, c'est Poix et moi. Poix et moi, voilà. Donc, c'est vraiment l'endroit où trouver les petits cadeaux, là, pour cette... Oui, au-dessus de 50 exposants. Donc, on a évidemment Veille sur toi, Sommillard, Butter, Bricos. On en nomme quelques-uns, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui, oui. Betty et Belly, création de Cracoon, qu'on a mentionné. La lignée bijoux et accessoires. Là, c'est juste la première ligne, là. Oui. Donc, il y en a plusieurs. Oui. Et puis, pour en savoir plus, parce qu'on veut savoir, on veut suivre, là, on commence à se connaître de plus en plus. Puis là, on voit que ça prend de l'ampleur sur Facebook, notamment. Donc, facebook.com est-il aval? Oui. Et on va avoir sur le groupe, quelques jours avant le marché, on va avoir l'événement. On va avoir une carte. On fait tirer une carte cadeau. Oh! Donc, important d'aller sur la page Facebook. Exactement. S'inscrire avant pour être éligible à la carte cadeau. Oui. Donc, ça, c'est le fun. Et puis, donc, première édition du marché des fêtes, on le répète, 1er décembre, bien sûr. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Novembre est déjà presque fini. Et ça se passe à l'école... Mont de la salle. Mont de la salle. Mont de la salle. Voilà. Dans le magnifique château. On a besoin de bénévoles. Oui, mentionné. Donc, on a besoin de quoi comme bénévoles? Ah, c'est juste pour faire la porte dans le fond, peut-être diriger les gens vers l'ascenseur. Parfait. Simplement. Bien, Mélisa et Sophie, un gros merci. Bien, merci beaucoup. Marché Noël est ici de Laval, 1er et 2 décembre. Alors, aujourd'hui, on reçoit Audrey Habib. Bonjour, Audrey. Bonjour. Directrice générale du Relais familial d'Auteuil. Tu fais nous parler des différentes activités et de l'organisme en général. C'est ça. Alors, le Relais familial d'Auteuil, c'est une maison de la famille et une OBNL d'habitation pour les familles monoparentales en situation de vulnérabilité. D'accord. On a un volet, donc, habitation avec 15 logements pour les familles monoparentales. Et on a la maison de la famille. La maison de la famille, c'est un lieu où on peut se retrouver, on peut venir faire des activités. C'est un lieu de soutien pour les parents, puis pour les familles en général. On a pas mal d'activités. Surtout, dans la journée, on fait du 0,5 ans, donc activités de développement psychomoteur pour les enfants, donc 0,6 mois, 6,12 et 12,18. On a aussi de la préparation à la maternelle. Donc, on prépare les enfants à rentrer à la maternelle. On développe toutes les habiletés qui sont langagières, sociales, afin qu'ils soient prêts à rentrer à la maternelle pour les enfants, principalement qui n'ont pas accès à la garderie ou qui sont encore à la maison, qui ne vont pas en garderie afin qu'ils soient prêts à rentrer à la maternelle. D'accord. Et puis, donc, vous êtes située au 6135 boulevard des Laurentides à la suite 1. Et vous avez, vous avez l'intention, peut-être pas l'intention, vous avez un désir d'une mobilisation de quartier vers la communauté, engagée, une solidarité sociale. Pour vous, ça passe comment exactement? Bien, nous, c'est sûr qu'on a un point de rencontre pour les familles. Nous, on favorise l'entraide dans le sens où, si on veut venir faire du bénévolat, on peut venir faire du bénévolat. On fait du dépannage aussi alimentaire, donc, pour les familles. Nous, on est comme le seul organisme dans le quartier pour les familles. Donc, c'est sûr qu'on a un point important pour... C'est vraiment un point névralgique. Exactement. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait aux membres? Parce qu'il faut être membre, idéalement, on s'inscrit. Oui. Comment ça fonctionne pour ça? On a une cotisation symbolique de 5 $ par famille par année. Donc, c'est assez accessible à tout le monde. Donc, c'est ça. Être membre, il suffit de venir au relais. C'est sûr que nos activités sont principalement pour les personnes qui habitent à Hauteuil et à Laval. D'accord. Donc, c'est ça. Parfait. Et puis, on offre aussi de l'aide aux devoirs. C'est très apprécié. Oui. Ça, c'est un nouveau projet qui a été financé par le regroupement Lavalois pour la réussite éducative cette année. Donc, c'est un projet pilote. C'est de l'aide aux devoirs qu'on donne au centre communautaire d'Hauteuil du lundi au jeudi de 15h30 à 17h30 pour tous les enfants d'Hauteuil. D'accord. Donc, on a un partenariat avec les écoles qui nous soutiennent dans ce projet-là et qui nous réfèrent les élèves. Donc, c'est gratuit. Donc, c'est par référence seulement. On ne peut pas se dire... Non, on peut venir, mais c'est sûr que nous, on privilégie quand même les références des écoles qui ont déjà ciblé. Évidemment, bien sûr. C'est ce qui frais le plus. C'est ça. Qui ont ciblé les élèves ayant plus de difficultés. D'accord. Et puis, on favorise la qualité de vie familiale pour voir l'implication citoyenne, encourager l'entraide des familles, favoriser la mixité sociale. Donc, c'est vraiment un beau melting pot de tout ce qui se passe dans le quartier, de tout ce qu'il y a de beau, de tout ce qu'il y a de bien, de tous les gens. Et qu'est-ce qui est le plus urgent au relais familial? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent sur vous maintenant qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savaient pas il y a quelques secondes? Bien, c'est sûr que nous, on est situés dans une aubelle d'habitation, donc on n'est pas très, très visibles. Mais je voudrais qu'ils sachent qu'il y a un lieu qui les soutient à Auteuil, où ils peuvent venir. Il suffit de rentrer, de pousser la porte. On est ouvert du lundi au jeudi. De 9h à 17h, ils peuvent venir comme ils veulent, taper à la porte et puis regarder toutes nos belles activités. On fait aussi des trocs pour les familles. Donc, on échange les vêtements. Ça se pratique, les petites familles, ça pousse comme la mauvaise herbe, comme on dit. Exactement. C'est un nouveau projet en ce moment qui se développe. On est à l'écoute des familles. Donc, s'il y avait un besoin pour des familles qui rentrent dans notre mission, c'est sûr qu'on serait à l'écoute et puis ils pourraient venir nous en parler. C'est sûr qu'on couvre pas mal les besoins actuellement quand même. Donc, tout ce qui est sécurité alimentaire aussi, c'est un volet qu'on développe. Parlez-moi de sécurité alimentaire. Ça, ça intrigue beaucoup de gens parce que sécurité alimentaire, ça veut dire quoi? Pas au juste. Puis comment vous procédez chez vous pour assurer? Alors, nous, on fait du dépannage alimentaire en partenariat avec Moisson Laval. Donc, nous, on donne des paniers aux deux semaines à des familles, 16 familles. On a un quota. C'est des familles avec enfants. Donc, on a mis ça en place avec... Il faut qu'il soit d'auteuil. D'accord. Ça, c'est notre condition. La condition principale, le résident d'auteuil. Oui, parce qu'il y a vraiment un besoin d'auteuil, dans le fond. Puis, donc, c'est ça. Ça, c'est le premier pas. Ça, c'est vraiment mesure d'urgence. Puis, on a aussi de la cuisine collective, cuisine plus thématique. On cuisine un légume chaque semaine ensemble. Et on mange ensemble. S'il reste des portions, on peut repartir avec des portions. Puis, on invite tout le monde à venir manger avec nous les mercredis midi. Surtout, on cible aussi les familles qui n'ont peut-être pas le temps de manger chaud quand on a un petit bébé. Donc, là, on peut avoir un repas chaud qui est cuisiné le matin. Point de rencontre aussi pour les familles, les mamans monoparentales. Des fois, l'isolement à la maison, ça peut être difficile, surtout avec un nouvel enfant. On peut partager avec d'autres. Exactement. C'est un rapid lunch et un lieu de socialisation. Donc, on peut venir et c'est gratuit aussi. Et puis, les relais d'Auteuil, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes présente. Oui, nous, ça fait... on va faire nos 30 ans vu que ça a commencé de l'OBNL d'habitation. Donc, les habitations vont avoir 30 ans. Les voisins de la famille, ça fait peut-être 10 ans, 10-15 ans que c'est développé, dans le fond, pour l'ensemble de la communauté d'Auteuil. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous aimeriez éventuellement développer? Là, il y a l'aide aux devoirs qui s'établit peu à peu, qui est déjà une nouvelle structure. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans le futur pour le relais familial d'Auteuil? Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir la possibilité de déménager dans des nouveaux locaux parce que comme on s'agrandit, on aimerait ça aller plus grand dans le fond. Bien sûr. Ça serait notre projet à moyen terme. D'accord. Et puis, les autorités locales, le message est envoyé. Oui. Alors, Audrey Habib, parlez-moi, dans la période des fêtes, est-ce qu'il y a des trucs principaux qui... Peut-être pas principaux, mais des trucs particuliers qui vont se passer pour la période des fêtes? Bien, nous, c'est sûr qu'on fait une fête pour les familles. Donc, on va tous au bowling. Les places sont limitées. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, mais on distribue un petit cadeau aux enfants pour le temps des fêtes. Et puis, pour la période de relâche, j'imagine, l'aide au devoir fait relâche. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres activités familiales ou pour les enfants pour combler? Oui. Pendant la période des fêtes, nous, on est fermés. Ah, vous allez les fermer? Oui, on est fermés, donc on reprendra. Donc, très important d'aller les voir avant et après pour bien débuter l'année. Mais les activités vont continuer toute l'année. Donc, on est ouvert jusqu'en juin pour les activités, tout ce qui est régulier à l'année. Parfait. Mais on a aussi l'été un compte-jour pour les familles. D'accord. Et donc, on rappelle l'adresse, donc, le Relais familial d'Auteuil au 6135 Boulevard des Laurentides, suite 1. Et on peut vous rejoindre sur facebook.com Relais familial Auteuil, sinon au HTTP, donc www.relaisfamilialauteuil.org. Alors, Audrey Aibib, un énorme merci. Et puis, bonne continuité avec le Relais familial d'Auteuil. Merci. Chronique cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Salut. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Oui. Alors, tu nous parles du film Les Veuves cette semaine. Oui, tout à fait. Un film, un excellent thriller. C'est Dans mes coups de coeur de 2018. À ce point. À ce point. Ça raconte l'histoire de trois veuves. Leur mari, c'était des voleurs et ils se sont fait tuer en même temps dans un coup qui a mal tourné. Et finalement, ces veuves-là se ramassent avec une dette de 2 millions de dollars. Bien, la veuve du personnage qui a été interprétée par Leanne Neeson, L'actrice Lila Davis, son personnage, a une dette de 2 millions de dollars avec des gens de la pègre locale. D'accord. Et là, elle ne sait pas comment sortir de cette situation-là parce qu'elle n'a jamais été impliquée dans les affaires de son mari. Et on découvre que les autres veuves, de leur côté aussi, personne ne savait ce que leur mari faisait, mais ils ont tous, mettons, ils ne sont pas dans des bonnes situations à cause de ça. D'accord. Michel Rodriguez, le personnage qu'elle interprète, elle a un magasin et là, tout à coup, elle rentre dans son magasin. On est en train de le vider. On lui dit, bien, ton mari avait une dette. Il a comme vendu le magasin. Là, il est mort, il ne peut pas payer. Disons que les filles n'ont pas été tenues au courant des états de compte de leur mari et des dettes envers les truands locaux qui font rouler l'économie. Exactement. Et Elisabeth Debeki, qui est excellente dans son rôle, elle a joué le rôle de la fille peut-être un petit peu naïve qui s'est ramassée avec quelqu'un qu'elle n'aurait peut-être pas dû être avec. On comprend qu'il est violent avec elle. Le film commence et on voit qu'elle a un oeil au beurre noir. Un petit souvenir avant de partir, chérie. C'est ça. Et son mari décède, évidemment, dans le coup, qui a mal tourné. Donc, elle aussi, elle se demande qu'est-ce qu'elle va faire. Elle pense peut-être, tu sais, bon, il y a des sites, de se mettre sur un site de Sugar Daddy, tu sais. Et finalement, Viola Davis, le personnage qu'elle interprète, va réunir ces gens-là pour tenter de terminer un des coups que leur mari voulait faire. Et comment qu'elle a trouvé ça? Eh bien, son mari lui a légué un livre après sa mort et on découvre toutes sortes de secrets dans ce livre-là. Et pour se sortir de leur situation, ils vont devoir essayer de faire un coup. Et personne n'a jamais... Personne n'est de... Ils ne sont pas des criminels, donc, tu sais, c'est... Elles n'ont pas l'expérience, mais elles ont le plan de leur mari défunt. C'est ça. Et c'est un de mes coups de coeur, parce que, justement, on voit que c'est... On voit que ces femmes-là ne sont pas au courant. Il n'y avait pas vraiment de pouvoir. Et là, tout à coup, ils vont devoir reprendre le pouvoir. Et le personnage qu'interprète, Elisabeth des Biquis, bon, tu sais, elle est... On comprend que c'est une femme battue. Et plus le film avance, et plus elle prend de la force... Elle reprend pouvoir. C'est ça. Elle reprend le pouvoir. C'est que, d'un côté, on a ça, ces temps-ci, qui est évidemment très d'actualité. Malheureusement. Malheureusement, bien, c'est une bonne chose. Il faut que ça revienne de bord. Oui, il faut qu'on en parle. Ça avance, mais c'est malheureusement... On est en 2008, puis on est encore en en parle. C'est ça. Mais aussi, on parle un petit peu, je ne veux pas dire pourquoi, mais sur le profilage racial. Aussi. Aussi, on touche aussi un petit peu à la politique dans ce film-là. Et entre autres, Colin Farrell interprète un politicien. Et lui, bon, il est en train de faire un discours dans un quartier un peu délabré. Et dans le même plan, il rentre dans son auto. Et l'auto le ramène chez lui, à à peine une minute, des quartiers délabrés dans un quartier extrêmement riche. Donc, on voit l'écart entre les riches et les pauvres. Donc, il y a toutes sortes... Il y a plein de messages sociaux, là, dans le film. Il y a beaucoup de messages dans ce film-là. Et le réalisateur, Steve McQueen, qui a réalisé « Twelve Years a Slave », a fait une job... Qui a été escarisé aussi. Qui a été escarisé, exactement. A fait une job incroyable pour ce film-là. Mais l'histoire de ce film-là est particulière. Parce qu'au départ, c'était une série télé dans les années 80. C'est une série télé britannique. Ça a été écrit par une dame qui s'appelle Linda Laplante. Et elle, c'était une actrice avant. Et ce qu'elle n'aimait pas, c'était de toujours se faire donner les mêmes rôles clichés, les mêmes rôles secondaires. Les stéréotypes. Donc là, elle s'est dit, regarde, je vais écrire quelque chose de plus réaliste par rapport aux femmes. Puis oui, on peut faire mieux que tous ces rôles-là. Et ça a très bien marché, justement. Ça s'appelait comment, la série originale? Le même titre que le film. De Widows. Widows. OK, Widows. C'est ça. Et ce film-ci a été scénarisé par, mon Dieu, je ne me rappelle plus son nom, Gillian Flynn, celle qui a scénarisé en 2014 Gone Girl, mais qui a aussi écrit le roman Gone Girl à la base. Donc elle était bien placée pour ce projet-là, pour celui-ci. Exactement. C'est elle aussi qui l'a scénarisé. C'est pour ça que j'ai dit son nom. Comment bien se placer les pieds. Donc, tu sais, tout le monde, on n'aurait pas pu avoir un meilleur casting au niveau des acteurs. Tout le monde est excellent. La réalisation est excellente. Le scénario aussi, c'est un petit bijou, ce film-là. Ça ne m'étonnerait pas que ça gagne plusieurs prix aux Oscars. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Et d'ailleurs, les films qui sortent en ce moment... C'est les blockbusters hivernales pour préparer des fêtes, non? Bien, c'est la saison des remises de prix arrive. Donc, c'est le temps... De faire des boums. De faire des boums, de mettre à l'affiche les films qu'on pense qui vont gagner des prix. Donc, c'est pour ça que ce film-là est là présentement. Et même si, avec un budget de 40 millions de dollars, le film en Amérique du Nord est arrivé au numéro 5, avec 12 millions, le film va rentrer dans son argent. Il n'y a pas de problème. Il va rentrer dans son argent, mais est-ce qu'il sera au cinéma encore assez longtemps pour qu'on ait la chance d'aller le voir? Parce que souvent, quand ça ne fait pas le box-office, ça ne défonce pas les premières semaines, ça débarque assez vite des écrans, non? Oui, il y a ça. Mais, par contre, à travers le monde, le film a fait 19 millions jusqu'à date. Premier week-end. Premier week-end. En Amérique du Nord, il y a eu un certain marché, mais on prend en Angleterre, où la série... Là, la série avait bien marché. Tu sais, c'est sûr que là, ils vont faire... Beaucoup plus. Beaucoup plus d'argent. Et si le film se ramasse aux Golden Globes, aux Oscars, le film va ressortir au cinéma sûrement, avec la mention gagnant de X nombre de prix ou en nomination, ou tu sais, là... Oui. Ça fait que je suis pas mal sûr que le film va faire beaucoup d'argent là-dessus. D'accord. Et puis, si tu avais mentionné une cote sur 10, parce que là, on s'entend que tu l'as bien aimé, là. On se rapproche du 10. Écoute, 8 sur 10. 8 sur 10, pas plus que ça? 8 sur 10. Il y a pas de film parfait. Je peux pas donner un 9, tu sais, là. Mais 8 sur 5 sur 10, là... Non, il y a toujours espace à s'améliorer. Donc, le plus haut que tu vas donner, ça va être quoi? Un 9.9? Non, je... 9.9, 9, 9, 9. Ha! 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 Écoute, mon film préféré, c'est le film Memento. Puis ça, c'est... Ça, c'est assez dément, ça. Je donne pas une cote là-dessus. Moi, je trouve que c'est un film qui est parfait. Je sais pas si t'as vu Memento. Je l'ai vu, puis il m'avait marqué à l'époque. Puis tu parles de ce film-là, puis ça fait... Oui, je m'en souviens. Donc, ouais, c'est un tout excellent film. Oui, puis pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est l'histoire de quelqu'un qui recherche l'assassin de sa femme et qui veut le tuer. C'est toute simple comme histoire. Le problème, c'est qu'il a reçu... L'histoire de tous les jours. Exactement. C'est le quotidien de tout le monde. Et voilà. Bien, écoutez, quotidien de Nicolas-Vincent Poirier, on a eu un petit aperçu. La semaine prochaine, on se revoit pour une autre critique de film. Oui, oui. J'ai pas le goût de faire de chroniques jardinages. D'accord. Merci. Notre meilleur avantage, c'est d'être qui nous sommes. Pourquoi? Parce que personne ne s'imagine qu'on va avoir les couilles d'aller jusqu'au bout. Chronique financière cette semaine. Michel-Olivier Marcoux, bienvenue. Merci beaucoup. Bien, bien, merci à toi. Alors, tu vas nous parler des fonds mutuels. Qui serait la méthode d'investissement la plus facile et démocratique? Selon moi, ce l'est, oui. Selon toi, OK. Tout le monde a des opinions un petit peu différentes dans le domaine, mais je pense que c'est quelque chose, puis je vais en parler un peu plus en détail tantôt, mais je trouve que c'est quelque chose qui est accessible au plus de gens possible, qui est probablement le moins risqué selon le type de produit qu'on va prendre pour nous. Et donc, ce que je vais en parler un peu plus tantôt, mais surtout parce qu'on parle beaucoup des FNB ces temps-ci, les fonds négociés en bourse, ou en anglais, les ETF. Les fonds mutuels ont un petit peu moins la cote ces temps-ci, mais je pense que c'est important de continuer à en parler. Premièrement, distinction, qu'est-ce qu'un fonds mutuel, puis après, qu'est-ce qu'un FNB? OK. Un fonds mutuel, en fonds, c'est un... on appelle ça aussi un fonds commun de placement. Un fonds mutuel, c'est de l'argent, l'argent de plusieurs investisseurs, donc ça peut être ton argent, mon argent, qui sont mis sous la gestion d'un gestionnaire de portefeuille professionnel, qui, lui, selon le mandat, va acheter ou vendre des actions ou des obligations. Pour aller chercher un niveau de performance. Exactement. Un FNB, à l'opposé, en fait, c'est, oui, l'argent de plusieurs investisseurs qui est mis ensemble. Par contre, la différence, c'est que c'est pas géré par un humain, un gestionnaire de portefeuille professionnel, c'est géré par un ordinateur qui va souvent... Un algorithme. Exactement, qui va souvent essayer de recréer un indice, que ce soit la CNP 500 ou le Dow Jones, ce qu'on entend souvent parler. Donc, c'est ça un peu la distinction entre les deux. Ce que j'aime bien du fonds mutuel, c'est le côté qu'il y a un humain qui gère ça au lieu que ce soit un ordinateur. Puis la solidité du fait que ça fait quand même plusieurs décennies que c'est là. Exactement. C'est un produit financier bien établi. L'effet FNB, c'est plus récent un petit peu. Quand les ordinateurs n'existaient pas, ça n'existaient pas, les FNB. Donc, c'est sûr que les fonds mutuels, les fonds communs de placement, ça fait plusieurs années, comme tu dis, que ça existe, que les gens utilisent ces méthodes-là. Donc, c'est vraiment des méthodes qui ont été prouvées. C'est sûr que ça a changé, puis ça a changé continuellement avec l'avancée de la technologie. Mais je pense que c'est encore une méthode d'investissement qui vaut la peine qu'on parle. Qui est viable. Exactement. Puis ça vaut la peine que les gens le connaissent puis qui savent, dans le fond, que c'est important d'investir là-dedans, comme tout autre produit financier. On commence à jaser, toi et moi, il faudrait que j'investisse là. Puis moi, je suis du style frileuse. J'aime bien ça que mon bas de laine soit bien caché. Comment est-ce que tu fais pour me convaincre d'aller vers un fonds mutuel versus mon bon vieux bas de laine caché en dessous de mon lit? Dans le fonds mutuel, il y a de tout. Il y a vraiment des fonds très conservateurs jusqu'à des fonds très risqués. Tout le monde y trouve son compte. Que ce soit quelqu'un qui a 90 ans, qui est à la retraite, qui veut justement peut-être faire attention ou même quelqu'un qui a n'importe quel âge qui veut faire attention. Il y en a qui sont à l'opposé, qui veulent vraiment prendre du risque, qui vivent très bien avec le risque. Tout le monde va vraiment y trouver son compte. La différence entre un bas de laine ou mettre de l'argent sur notre matelas ou quelque chose comme ça, c'est le rendement qu'il va procurer le fonds mutuel. Et comme j'ai dit tantôt, un gestionnaire de portefeuille, puis qu'on a parlé, va essayer de produire le meilleur rendement possible en achetant. Parce qu'il est payé à la commission. Il est payé comme ça. Ça range pour avoir le maximum. C'est exactement. Puis dans le fond, c'est tout à son avantage que les gens aient le meilleur rendement possible. Parce que comme ça, il y a plus de personnes qui vont investir dans ce fonds mutuel-là. Donc, ils vont faire plus de sous de cette façon-là. Ils vont avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc, les rendements vont être supérieurs. Exactement. Puis, dans le fond, ce qui est bien de cette façon de rémunération-là un petit peu, c'est que l'avantage, ce que les gens recherchent c'est d'avoir le meilleur rendement. Puis dans le fond, lui, le gestionnaire de portefeuille, plus il a un meilleur rendement, plus les gens sont contents, plus ils vont investir, plus ils vont faire de sous. Donc, tout le monde y trouve un peu son compte. C'est un win-win. C'est un win-win, exactement. Donc, ça, c'est un peu le fonctionnement des fonds mutuels. C'est sûr que, tu sais, comme je l'ai dit, on peut investir dans les actions, des obligations. Il y a plusieurs avantages, plusieurs désavantages au fonds mutuel. Je vais commencer par les avantages un petit peu, parce qu'évidemment, il y en a plus que... On commence par les avantages, puis après, on va faire la petite liste à côté des moins bons points. Exactement. Donc, premier avantage, c'est que c'est un produit très diversifié. Dans un fonds mutuel, il peut y avoir des dizaines, voire des centaines d'actions ou d'obligations. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, 500 $ minimum pour investir sur un fonds mutuel, on pourrait acheter même pas trois actions d'Apple en ce moment. Donc, minimalement, pour embarquer dans le bateau du fonds mutuel, ça me prend 500 $ à investir. Ou même, encore plus, puis quand je parlais un peu du fait que ce soit un produit très démocratique, 500 $, c'est pas un montant énorme. La plupart des gens peuvent investir. C'est comme tu allais dire, si on prend, par exemple, Apple, c'est en moyenne, 500 $, on achète deux actions et demi, trois. C'est ça, deux, trois, c'est ça. Exactement. Donc, c'est pas beaucoup. Tandis que dans un fonds mutuel, avec juste 500 $, tu peux être investi dans des dizaines, voire encore une fois, des centaines d'actions. Donc, on est très bien diversifié. Si on achète deux, trois actions d'Apple, puis Apple descend beaucoup dans une journée ou dans une année, on a perdu beaucoup de tout. Tandis que si on a plusieurs compagnies, bien, ça va descendre un peu plus. On est relativement à l'abri du risque parce qu'on a un peu comme si on marchait en raquettes sur le marché. Exactement. On répartit notre poids. On répartit le poids. Exactement. Très bien dit. Donc, ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, j'en ai glissé un petit peu un mot, c'est au niveau de l'accessibilité. Comme je l'ai dit, c'est 500 $ minimum pour un premier investissement, mais ça peut être encore plus accessible que ça si on investit jusqu'à 25 $ par mois automatiquement. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Puis, dans le fond, c'est une bonne façon de commencer à investir, mais même pour les gens qui font ça depuis plusieurs années, ça reste un produit... On s'en est parlé il y a quelques semaines de ça, l'épargne automatique, c'est vraiment la meilleure chose à faire. La meilleure façon. Donc, par exemple, quelqu'un qui... Souvent, je me fais demander quand il s'apprend d'argent pour commencer à investir, ça peut être juste 25 $ à tous les mois. Ça fait que c'est pas tant que ça. C'est quelques cafés à gauche, par droite qu'on dépense pas. Ça fait que ça peut être quand même une bonne façon de commencer à mettre l'argent de côté pour tout le monde. Tout dépendamment où est-ce qu'on prend notre café, ça se peut qu'il nous reste de l'argent encore. C'est plus qu'il y en ait plus que 25 $. Oui, exactement. Voilà. Le troisième avantage des fonds de Suez, c'est la gestion professionnelle. Encore une fois, j'ai parlé des gestionnaires de portefeuille. Eux autres, ils vont être là pour savoir quelle action acheter, quelle obligation acheter, à quel prix l'acheter, le vendre. C'est quelque chose qui est important aussi. C'est bien beau de trouver dans le fond. C'est le capitaine du bateau. C'est lui qui détermine, OK, ça, 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 ça ne performe pas assez, on sort ça de l'autre, on achète ça à la place. Tout à fait. Lui, il gère vraiment le gros bateau. Ça le mettre à bord. Toutes les sous qui ont été investis. Exactement. C'est lui qui gère ça. Puis, dans le fond, souvent, ces gestionnaires de portefeuille-là ont une équipe sous eux parce que, dans le fond, ils vont avoir des analyses qui vont évaluer tous les différents marchés, les différents secteurs, tout ça, pour savoir quelle action ils vont se faire recommander vers quelle action acheter, tout ça, parce que ce n'est pas juste d'acheter à quel prix, c'est de trouver la compagnie. Il y en a des milliers à travers le monde. On ne sait pas est-ce que c'est bon d'acheter Bombardier, est-ce que c'est bon d'acheter Couche-Tard. Donc, c'est vraiment ça qui est une grosse partie du travail. Puis, ça fait qu'on a des rendements supérieurs à long terme. OK. Si on y va avec les désavantages. C'est ça, exactement. Souvent, on dit qu'on a les défauts de nos qualités. La gestion professionnelle, ça a un coût associé à ça. C'est pour ça qu'on parle un peu des FNBs parce que les FNBs sont moins coûteux parce que c'est des ordinateurs. Ils ne demandent pas un salaire à des ordinateurs. Mais c'est quand même géré par une institution financière. Il y a quand même des frais. Il y a toujours des frais, ça, c'est sûr. Par contre, l'humain coûte un petit peu plus cher que l'ordinateur. Donc, c'est sûr que les frais sont un peu plus élevés. Par contre, moi, je me dis que si c'est pour m'aider à prendre la retraite, si c'est pour m'aider à financer les études de mes enfants, des fois, ça vous dit... Pourquoi tu aimes la confiance d'avoir un humain sur place? Exactement. Tu peux prendre des décisions quand ça va bien, quand ça va moins bien, de se préparer aux tendances, tandis qu'un ordinateur, lui, il fait juste ce qu'on lui dit de faire puis il n'y a pas de... Tu sais, dans le fond, il est préprogrammé puis après ça, il fait juste exécuter. Exécute l'algorithme qu'on lui a imposé. Exactement. Donc, c'est sûr que ça, les frais, c'est un petit peu un désavantage. L'autre désavantage, bien, c'est sûr que... Rapidement, il reste en seconde. Oui, c'est ça. Le dernier désavantage, en fait, c'est le fait que ce soit volatile. On est quand même investi à la bourse. Donc, ça se peut que ça monte, ça descend. Donc, ça bouge rapidement. Selon ce que Trump ou un autre pourrait tweeter, ça pourrait changer. Exactement. Fait que ça, il faut être quand même au courant de ça. Fait que ça, c'est les deux désavantages. Évidemment, moi, je pense qu'il y a plus d'avantages qu'il y a des désavantages. Puis, bien, faire attention si vous investissez dans les fonds mutuels, demandez encore une fois à un conseiller financier de vous aider parce qu'on ne peut pas deviner dans quel fonds investir. Non. Bien, écoutez, mesdames, messieurs à la maison, Michel-Olivier Marcoux, chroniqueurs finances de chez Gestion de patrimoine AGF. Un gros merci encore une fois. Puis, on peut le contacter si on a des questions. Tout à fait. Bien, on se revoit dans la prochaine chronique financière. Sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu plus d'un mois que le cannabis est légalisé au Canada et je reçois aujourd'hui en studio l'agent Anthony Demelo. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça fait plaisir. Alors, moi, en fait, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était parler des fameux procédures qui se font en bord de route lorsqu'on intercepte quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir consommé du cannabis. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de le montrer physiquement en studio que de l'expliquer. Alors, bon, moi, bien sûr, je n'ai pas consommé de cannabis ni d'alcool. Pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous faites en bord de route et c'est quoi les motifs qui, d'abord, feraient en sorte qu'on va immobiliser mon véhicule? C'est ça. Donc, les policiers, lorsqu'ils sont en patrouille, vont constater certaines choses au niveau de la conduite. Ça peut être un louvoiement, ça peut être une omission d'arrêter un arrêt obligatoire. Ça peut être un conducteur qui coupe le chemin d'un autre conducteur. Donc, ou ça peut être tout simplement une interception de routine que par la suite, à force de parler avec le conducteur, les policiers ont des soupçons de croire que la personne aurait consommé de la drogue. Donc, là, vous m'avez arrêté. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Je sais que vous allez me soumettre à un test de coordination des mouvements. Exactement. Donc, voulez-vous un peu m'expliquer ce serait quoi les tests que vous allez faire avec moi à partir de ce moment-là? Je vais les faire ici avec vous. Parfait. Donc, si le policier, lui, a des motifs, par exemple, de soupçonner que la personne a consommé de la drogue, il va lui ordonner de subir aux épreuves de coordination des mouvements. Dans le jargon, on appelle ça les ECM. Donc, la personne, on va sortir la personne du véhicule. On va aller dans un endroit adéquat. Si l'endroit de l'interception n'est pas adéquat, on pourrait toujours amener la personne dans un endroit qui est propice pour faire ces épreuves-là. Et s'il n'y a pas de ligne au sol, on pourrait en tracer une ou on va utiliser l'environnement qu'on a devant nous. Donc, dans un premier temps, on va vérifier les yeux. Il y a trois tests qu'on fait, en fait. On fait le test du nystagmus du regard horizontal. Après ça, on va faire le test marcher de retournée. Ça, c'est le test de marcher sur une ligne. Et on va faire le test de se tenir sur un pied. Parfait. Donc, si on prend le premier test, en gros, pour le résumer, on va placer toujours la personne dans une position initiale. Où je me sens stable et confortable. On va dire de garder les talons et retés ensemble, les bras le long du corps, comme ça. OK. On demande à la personne de maintenir la position et on va venir déplacer. On dit à la personne de garder toujours le bout de notre objet et on va le déplacer comme ça. Ça fait qu'on demande de garder la tête droite et juste de déplacer les yeux. On suit le bout du crayon et on fait une série de passes devant les yeux. Et ce qu'on regarde, c'est vraiment s'il y a des secousses involontaires au niveau des yeux. Ça, c'est quelque chose que vous marquez autant pour l'alcool que pour le cannabis. Oui, effectivement. Bien, c'est l'alcool et la drogue. Certaines drogues, certaines catégories de drogue provoquent ce phénomène-là, le nystagmus du regard horizontal. En général, le cannabis ne le provoque pas. Mais encore là, les gens pourraient consommer d'autres substances. Alors, on regarde de voir la présence ou non de ces signes. OK, parfait. Donc, une fois qu'on a fait le nystagmus du regard horizontal, c'est quoi le prochain test? Là, le prochain test, c'est marcher, se retourner. Donc, on va imaginer une ligne qui est devant vous ici. D'accord. On va donner des consignes usuelles. C'est des consignes qui sont normalisées, qui sont standardisées. Donc, après les consignes, on va demander au sujet de marcher neuf pas sur la ligne et de revenir marcher neuf pas sur la ligne. avec une série de consignes. Mais, en gros, la personne doit marcher sur la ligne comme ça et faire le demi-tour de la façon qui est démontrée et de revenir neuf pas sur la ligne. Entre autres, ce qu'on va demander à la personne, c'est de toucher le talon orteil ensemble comme ça. Parfait. Je vais faire un peu moins que neuf pas pour ne pas sortir. Et là, ensuite, je me retourne de la façon que je considère la même légitace. Oui, c'est ça. C'était dans le sens opposé, mais moi, j'aurais donné une démonstration et j'aurais fait... OK. Là, je sens que j'ai un peu de difficulté, peut-être avec les talons. Je n'imagine pas en plus si je suis sous les effets drogue ou alcool. Donc là, j'ai fait ça. Dernier test. Et le dernier test, c'est se tenir sur un pied. Encore là, on va donner une série de consignes. On va faire une démonstration toujours avant. Et la personne doit, pour le représenter, la personne doit maintenir son pied levé de la façon suivante. D'accord. 6 cm, 6 pouces du sol, le pied est parallèle au sol. Les bras restent le long du corps et la personne doit regarder le pied en comptant en voix haute mille et un, mille et deux, mille et trois, et ainsi de suite. Nous, on chronomètre un certain temps. D'accord. Eh bien, une fois que c'est terminé et que vous avez les motifs de croire, qu'est-ce qui se passe? Vous m'amenez au poste, donc? Oui. Si le policier acquiert ces motifs raisonnables de croire que la personne est sous l'influence de la drogue alors qu'il a conduit son véhicule, il va procéder à son arrestation, il va avoir un ordre qui va être lu de suivre au poste, de suivre une évaluation, dans le fond, devant un agent évaluateur. OK. Et donc ça, les agents évaluateurs, comment ils sont formés? C'est quoi qui les distingue, par exemple, des patrouilleurs? Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement ce qui se passe? Donc, la plupart des patrouilleurs au Québec sont formés en ce qui est l'application des épreuves de condensation des mouvements. Les agents évaluateurs, c'est des experts en reconnaissance de drogue qui suivent une formation à l'École nationale de police du Québec. Il y a aussi une partie d'agrément de terrain avec des sujets intoxiqués. Et un coup que cette formation-là est terminée, sont accrédités, sont opérationnels dans les services de police. Et c'est eux qui vont faire l'évaluation avec la personne qui est arrêtée. Donc, c'est une série de 12 tests, c'est ça qui est passé? Oui, c'est... C'est une évaluation en 12 étapes. Et ça dure environ combien de temps une fois qu'on est amené au poste pour passer à travers ces 12 étapes-là? Ça dépend toujours de la personne, des circonstances. Ça peut varier de 45 minutes à une heure et demie. Il n'y a pas vraiment de temps alloué, mais ça peut varier selon les circonstances. OK, parfait. Et finalement, on amènerait les personnes en cours si jamais on pense que... et on a la preuve que ces personnes-là ont consommé. Alors, on rappellera que c'est important de faire attention et pas consommer non plus sur la route, bien sûr. vous ne pourrez jamais assez nous le dire. Bien, je vous remercie d'être venu en studio avec nous aujourd'hui. Ça fait très intéressant. Merci, ça fait plaisir. Mes salutations. Alors, je trouve très important de vous faire connaître des citoyens qui s'impliquent dans notre communauté. Alors, j'ai... Roland Dek est un homme qui ne manque pas d'énergie et j'ai le plaisir de l'accueillir. Roland Dek, c'est un plaisir. Bonjour, M. Lapierre. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi, M. Lapierre. Roland Dek, ça fait longtemps que vous êtes impliqué ici à Laval, mais à quel titre? Vous avez commencé quoi? Vous avez quelles sortes d'études que vous avez faites? Moi, j'ai un bac en architecture verset de Montréal. Un bac en architecture? Oui, depuis 2004. Puis, depuis 1994, je m'excuse. Puis, je travaille comme... J'ai un bureau d'architecture et de construction. Ah bon? Mais dans le domaine privé. On ne touche pas au public. Ah, c'est privé, vous? Oui, on ne touche pas au public. Mais l'architecture, est-ce qu'il y a beaucoup de construction ici à Laval? Il y a pas mal de construction à Laval. Ça bouge partout au Québec. À Laval, ça bouge beaucoup, tendance, des gratte-ciels, des projets, nouveaux projets. Parlez-moi donc de tendance. C'est quoi la tendance actuellement? Toutes sortes. Il y a beaucoup de tendance maintenant, je pense, c'est l'alloué, locatif de nouveau, de retour à Laval. On le voit beaucoup en résidentiel. Pas mal en construction commerciale, des grosses projets. Donc, allez là, ça bouge Laval. Ça va être surtout des prolétaires. Oui. De plus en plus. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un danger? On voit qu'il s'en construit beaucoup. On voit des gros, gros projets. Est-ce qu'il y a un danger qui en est trop quand même? Je ne pense pas pour le locatif. Je pense qu'on est en besoin. Je sais qu'on a jasé un peu à l'extérieur, que ça va être un peu trop. Mais à date, on est le marché de demande, de locatif. Puis ça va continuer comme ça. On ne sait pas. On va voir. Mais je suis pas mal sûr que les promoteurs, ils ont fait une étude de marché, la visibilité. Puis je pense à date, on est correct. On est correct? Oui, on est correct. À date, on est correct. Je pense que la demande, elle est là. Ça va être un bon marché de locataires. À date, oui, c'est un bon marché. Oui, oui. Puis c'est un bon projet. Oui, c'est vrai. Le marché, il est comme ça. La tendance maintenant, les grosses projets, les mégaprojets, les 5, 6, les 26 étages, les 20 étages, c'est à l'Oui. Plus vous êtes un spécialiste de l'architecture, qu'est-ce que vous trouvez qu'on devrait faire pour améliorer l'architecture de la Val-Brasse? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'il y a un manque d'originalité, par exemple? C'est sûr qu'il y a un manque d'originalité. C'est surtout dans le niveau unifamilial. Il y a beaucoup de copies. Copy and paste, on dit en anglais. Copier, coller. Je pense qu'il faut la changer un peu. Il faut être un peu plus créatif, surtout dans tous les niveaux. Donc, il faut encourager les architectes. Je pense que les projets de grande envergure résidentielle, ça prend un architecte. Pour le moment, ça ne prend pas un architecte. Ça, c'est une entente entre les villes et les ordres des architectes. Mais moi, je trouve qu'il faut exiger que ça prend un architecte pour être capable de créer, de faire une nouvelle création. L'originalité. L'originalité. Si on voit, parce que lorsqu'on va en Espagne, on va au Portugal, on voit qu'il y a beaucoup plus d'originalité. On trouve partout, en Floride, partout. On trouve l'originalité partout au monde. Ici, non, on ne trouve pas. C'est pour ça qu'il faut pousser. Il faut encourager les villes à exiger les architectes. Ça, c'est une entente entre l'ordre des architectes et les villes. Alors, les villes, les commissions scolaires, tous les services publics devraient faire un effort pour ça. À 100 %, surtout au niveau unifamilial, résidentiel. On voit beaucoup de milliers de maisons. Pareil, c'est la même chose. Ah oui? Ça, ce n'est pas quelque chose. Ils vont donner cette vision. Il faut être créatif. C'est de l'art. L'architecture, c'est de l'art. Monsieur Dick, je sais que vous vous impliquez dans toutes sortes d'activités aussi. Quelles sont... Vous vous impliquez beaucoup pour les immigrants? Je suis un bénévole, un simple bénévole. Je suis un homme de jeans, je suis un homme de terrain, je suis un homme... Dès mon arrivée ici, j'ai encouragé le jeune à s'intégrer et s'adapter. Je parlais de ça, je parle tout le temps de ça. Je donne beaucoup de conférences à nos jeunes. Il faut s'adapter et s'intégrer. Il ne faut pas s'imposer. Moi, le Québec, personnellement, c'est moi qui ai choisi le Québec. Je ne peux pas arriver ici et s'imposer. Il faut que j'arrive ici et s'adapter et s'intégrer. On n'a pas besoin d'accommodement raisonnable. Mes enfants à la maison, les trois, j'en ai trois, ma fille à la 21, mon fils à la 18, ma petite à la 15, je suis un fier papa. Ils parlent strictement à la maison le français, le québécois. L'éducation en premier, c'est un premier temps. Oui, l'éducation en premier. Puis, il faut garder ces valeurs-là. On a choisi le Québec pour ces valeurs. Je pense que vous êtes là depuis 1772. J'ai fait mes petites recherches. 1772, il y a des valeurs. On parle des centaines d'années. Donc, il faut garder ces valeurs. Il ne faut pas s'imposer. Donc, tous mes projets, c'était pour pousser et pour encourager l'intégration. Donc, tous les projets qu'on a faits, c'était avec Emma Québec. Je ne sais pas si tu viens. J'étais partenaire avec la ville de Laval, un fier partenaire en 2010, en 2011, pour la plus grande collègue de sang, la valoise. Ça, c'était un message. Même les immigrants, on tombe malade. On a besoin de sang. Ah oui, absolument. Ce n'est pas juste les francophones qui ont besoin de sang. Donc, il faut encourager. Donc, toutes les activités qu'on a faites, c'était avec la ville de Laval, la ville de Montréal, avec Emma Québec, Immigration Canada, pour l'adaptation et l'intégration. Et je pense qu'on n'est pas mal réussi à date. Mais il faut continuer ce cheminement. Mais je crois que les immigrants s'impliquent assez bien quand même. On voit que sur le plan politique, par exemple, à la ville de Laval, simplement au conseil municipal, il y a 10 personnes sur 21 qui sont de souches étrangères. Il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'implication. C'est vrai. Il faut souligner que Laval, elle a rendu plus ou moins 40 % du monde issu d'immigration, papa ou maman. Mais moi, je trouve, et je dis tout le temps, dans mes conférences pour nos jeunes, c'est un travail à deux. Quelqu'un comme vous, cinquième, sixième, septième génération, et quelqu'un comme moi, la première génération. Moi, il faut que j'encourage le monde à s'adapter et à s'intégrer. Vous avez un devoir à encourager les jeunes francophones de souche de s'impliquer. Donc, c'est un travail à deux. Ça ne prend pas juste nous autres, ça prend vous autres. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Laval, c'est une ville accueillante. C'est une ville à bras ouverts pour les immigrants. Donc, il faut qu'on travaille à l'intégration, à l'adaptation et au marché du travail, à la langue française, purely la langue française. Et vous autres, vous avez un devoir. On a parlé de ça souvent. Il faut travailler sur les jeunes d'ici, de s'impliquer. On voit de moins en moins l'implication des jeunes dans la vie politique québécoise et la valoise. Mais je crois que ça va assez bien dans ce sens-là. Et puis, il y a beaucoup d'intérêt. Grâce au travail que vous faites quand même, ça prend des gens comme vous quand même qui puissent favoriser cette implication-là. Je veux dire que vous vous occupez aussi de beaucoup d'activités sociales. Oui, c'est vrai. Vous vous occupez même un petit peu de politique quand même. Un peu. Un peu de ça. Alors ça, c'est intéressant de voir votre intérêt pour ça. Je suis un bénévole. J'étais un bénévole depuis l'âge de 8 ans. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de terrain. C'est quelqu'un qui a travaillé pour aller chercher les itinérants. C'est un jeune qui a travaillé. Je travaillais comme jeune pour aller chercher les jeunes pour les aider de sortir de la drogue, de toutes ces choses-là. Donc, ça, c'était dans moi. Je ne suis pas un politicien. Je te dis la vérité, je ne suis pas un politicien. Mon idole, c'est Martin Luther King. Je ne suis pas un activiste, mais c'est quelqu'un qui fait la politique pour changer les choses. Je ne fais pas la politique. J'ai mon métier. Je fais très bien dans ma vie. J'ai mon bureau en main. Je travaille à mon camp. Donc, ma vie, elle est bien. Mais je fais ça pour changer les choses. Et j'encourage les jeunes à s'impliquer dans la vie politique pour changer les choses, pas pour chercher un métier. Ça a la différence. Il faut changer. Martin Luther King. Si on aime, on n'a pas Che Guevara. On est là ou on n'est pas là. Mais au moins, il était un activiste. Quelqu'un, il a fait ces choses pour changer la vie et pour changer les choses. Je me suis dit que vous êtes un homme qui s'implique ici à Laval. Je pense que c'est important dans notre communauté d'avoir des gens comme vous. Je suis fier de faire connaître ces gens-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. J'espère qu'on aura le plaisir. On va sûrement avoir le plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir. Honnêtement, continuez. Vous participez à certaines activités. Vous encouragez beaucoup le patrimoine, ceux qui font partie du patrimoine. On est bien contents de ça. Merci beaucoup aux amis gentils. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alex Addo, courtier immobilier, hors pair dans le coin de Vimon parce qu'Alex Addo vend tout. Certainement. Ça va bien, Stéphanie? Très bienvenue sur le show. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Alors, on continue dans la veine d'achat de maisons parce que tu es l'expert en la situation. Oui. Et on est rendu à savoir, y a-t-il un bon moment dans l'année pour acheter une maison? Pas nécessairement. Ça dépend dans le fond de vos obligations. Si vous avez, mettons, un appartement, vous êtes en location, la question est est-ce que vous voulez, mettons, canceller votre bail pour acheter ou vous, mettons, vous voulez attendre que votre bail finisse? OK. Toutes les réponses peuvent être bonnes. Donc, ça varie. C'est du cas par cas. Ça varie. C'est du cas par cas, effectivement. Ça peut être aussi... Est-ce qu'un peu comme dans l'automobile ou est-ce qu'il y a une période dans le mois, le dernier stretch du mois, c'est plus lucratif pour le client d'acheter parce qu'il y a des pressions au niveau des vendeurs? Oui, effectivement. Dans l'immobilier, il y a des périodes fortes, j'imagine? Oui, il y a des périodes fortes. Je vous dirais, c'est de fin janvier au 1er juillet. Nous autres, on appelle ça, dans le fond, le « high season ». C'est là que 70 % de nos transactions, on les fait. Le désavantage d'acheter, c'est que vous risquez de payer un 2-3 % plus cher si vous achetez dans cette période-là. OK. C'est un petit peu comme quand on boucle n'importe quoi dans la période achalandée. C'est un petit peu plus cher parce que l'embarras du soir est moins présent donc les prix se reflètent. C'est ça. Parfait. Et puis, quelle période de l'année tu recommanderais? Si quelqu'un veut vraiment, écoute, je vais me dire au max, je vais étordre le jus le plus possible et essayer d'en payer moins. Il y a-t-il une période plus propice? Pas vraiment. Moi, je vous dirais, juillet ou septembre, ça se tranquillise dans le marché immobilier. La plupart du temps, c'est que Levon sont en vacances. Il y a quand même beaucoup d'inventaires sur le marché. Ce n'est pas la grosse période comme le déménagement du 1er juillet. Donc, c'est un peu moins achalandé. C'est un petit peu moins achalandé. Moins de pression peut-être. Moins de pression. Vous risquez d'avoir autant d'inventaires. La seule affaire, c'est que moi, ce que je pense, c'est que vous pouvez négocier comparativement à si vous êtes dans le high season où il y a plus d'offres et de demandes. Parce que là, il pourrait potentiellement avoir deux ou trois acheteurs intéressés. C'est bien ça. Donc, là, la valeur se maintient. Bien, vous risquez de faire de la surenchère s'il y a plusieurs acheteurs sur la même propriété. OK. Et puis, comment de temps une personne doit prévoir avant de prendre possession de sa nouvelle maison? Bien, ça peut être... C'est tout de la négociation, tout dépendant si vous êtes à l'âgement ou si vous avez vendu votre maison. Mais en général, je vous dirais c'est entre 60 et 90 jours. OK. Puis ça s'arrange normalement à la signature. C'est déjà déterminé là? C'est ça. C'est déterminé au moment de la signature de l'offre d'achat dans le fond. C'est sûr qu'il peut y avoir de la négociation entre les deux parties. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous pouvez tout le temps demander votre date si, mettons, le vendeur, lui, veut garder son prix. C'est de la négociation aussi. Je prends les dates, mais je te donne ton prix ou je prends le prix, je te donne les dates. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est que tout se négocie. Tout se négocie. Tant que l'offre d'achat n'est pas déposée, ça, c'est un contrat. Donc, une fois que ça s'est déposé, les termes qui sont dessus, ça ne bouge plus. Une fois que c'est accepté, ça ne bouge plus. D'accord. C'est ça. Mais c'est avant. Quand vous la déposez, il faut négocier certainement entre les deux parties. Mais au moment où c'est accepté, là, c'est... Là, c'est pas mal, c'est « done deal », comme on dit. C'est fini, c'est scellé. C'est scellé. OK. Et puis, ça serait quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui s'aventure dans la chasse d'une première maison? Le truc que tu perçois le plus souvent, un couple qui arrive, c'est une première maison, souvent, on dirait que les gens ont peur peut-être de s'impliquer. On dirait que c'est une grosse décision. C'est tellement une grosse décision qu'on va laisser ça dans les mains d'un pro, mais il faut s'impliquer quand même. C'est bien ça. C'est sûr. C'est sûr qu'il faut s'impliquer. Il faut choisir le secteur. Il faut regarder les écoles des enfants. Il faut savoir combien de chambres à coucher. Ce n'est pas juste donner ça au courtier immobilier et lui, il va chercher pour nous. Non. Il faut déjà avoir un plan préétabli. Où est-ce qu'on veut s'installer? Quel genre d'école qu'on veut? Regarder combien de chambres à coucher avec un seul, pas tout seul. Il y a tellement de critères. Oui. Puis les critères varient d'un acheteur à l'autre. Je vous dirais d'un acheteur à l'autre, effectivement. Et puis les trucs que les servitudes, les trucs que les gens recherchent le plus souvent, ça fait grimper la valeur d'une maison de beaucoup ou quand même c'est relativement peu comparé à ça? C'est relativement peu tout dépendant des secteurs. Quand on parle, exemple, de servitude, c'est que ça, c'est un droit de vue du voisin. Ça, c'est sûr que c'est le notaire qui va pouvoir conseiller l'acheteur à la fin du processus. Mais c'est important de le vérifier dans un document qui s'appelle le certificat de localisation. Ça, ce certificat, ça fait partie des opérations normales de la chose. C'est bien ça. C'est ce qui identifie le lot de terrain qui est vendu. C'est ça. Effectivement, ça identifie le lot du terrain qui est vendu de un et de deux, c'est une obligation du vendeur de le fournir à l'acheteur. Fait qu'au moment où vous déposez une offre d'achat, je vous dirais, c'est de le mettre dans les conditions que vous devez le vérifier. Sans quoi que... Sinon, on peut avoir des mauvaises surprises. Vous pouvez avoir des mauvaises surprises après. Fait que le vérifier, le mettre dans les conditions dans l'offre d'achat pour pouvoir le vérifier et bien tenir compte de la situation. Et puis, en moyenne, dans la clientèle que tu dessers dans le coin de Vimon, ça prend environ combien de temps une négociation typique? Rapidement. Rapidement. Des fois, j'ai vu la même journée, ça peut être accepté. Puis, croyez-le ou non, des fois, j'ai vu une couple de semaines. Le vendeur tire de son côté, l'acheteur tire de son côté. On fait plusieurs comptes de proposition parce qu'au moment où on dépose une offre d'achat, le vendeur n'est pas obligé d'accepter. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une comptes de proposition. Mais l'acheteur aussi peut faire une autre comptes de proposition. Il y a un certain laps de temps, donc ça peut jouer. Ça peut jouer. Ça peut être un petit jeu de patience ou psychologique aussi. Effectivement. C'est ça le mot à dire. Ça peut être psychologique. Bien, écoute, on se revoit dans deux semaines pour la prochaine chronique immobilier. Donc, Alex Haddoux, course immobilier, très max 2000 heures. Merci. Merci. Aujourd'hui, on a Sophie Desruisseaux. Salut, Sophie. Salut. Ça va bien? Super, toi? Oui, merci. Alors, si tu viens de nous parler d'un gala, le gala de la Perle d'or au profit de la Fondation de 24 Heures de Tremblant qui va se passer le 24 novembre 2018 à 20 heures. Exact. OK. Premièrement, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer cette soirée-là? C'est une belle soirée souper-spectacle. Hum-hum. Donc, souper-quatre services, cocktails dînatoires. On a la Music Live, part de The Wave qui va être là. Et DJ Invité au pluriel. Donc, il y en a plus qu'un. Il y en a deux, en fait. Parfait. Et puis, un encamp silencieux. Oui. On fait tirer des... Bien, on vend des beaux trucs lors de cet encamp. Exactement. Des œuvres d'art. Oui. Entre autres, il y a Richioar qui nous offre une toile. C'est la première d'une série de chœurs qui s'adresse justement aux fondations. Wow. Et puis, tout ça, c'est en honneur d'une personne bien spéciale. Absolument. J'ai été inspirée par la petite Sarah Lubrano, 9 ans, qui est atteinte de leucémie. OK. On la salue. Allô, Sarah. Salut, Sarah. Sarah est en traitement présentement. Ça se passe très bien. J'admire sa force et son courage. Et puis, elle a été nommée ambassadrice de la Fondation 24 Heures Tremblant. Wow. Donc, c'est en son honneur que j'ai décidé de m'impliquer. OK. Donc, ça va se passer au restaurant Etc. de Fontainebleau. Donc, samedi 24 novembre, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Il faut réserver les billets. Absolument. Donc, numéro en bas de l'écran ou le Facebook du restaurant, etc. Oui. Pour l'événement, tenue de gala noir, blanc et or. Ça, j'aime ça. Oui, on se garde. Donc, on sort nos belles grandes robes, nos habits. Oui. Et puis, vraiment thématique gala. Parfait. Et puis, donc, RSVP obligatoire parce qu'on vous tient à ce que vous soyez là, mais c'est sûr que les places sont limitées. Absolument. Les places sont limitées et en même temps, si vous voulez être assise avec vos amis, juste à le demander, on va vous placer en conséquence. Il y a des prix de groupe, il y a des façons de s'arranger si on est plusieurs personnes qui veulent y aller pour se monter une table avec un groupe. Absolument. Cool. Donc, ça s'appelle le gala La Perle d'or au profit de la Fondation 24 Heures de temps en flotte. Donc, Sophie, un gros merci. Merci de m'avoir reçu. bien, à samedi. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui conclut Info TV Laval. Cette semaine, suivie par Fan de Country dans un instant, ainsi que Bingo TV Laval avec plus de 3500 $ à gagner. Donc, 2500 $ pour la carte pleine. TV Laval, dimanche matin, c'est Bingo. Alors, pour plus d'informations pour acheter des cartes, vous pouvez suivre Bingo TV Laval sur Facebook ainsi que tvrl.ca pour les points de vente. D'ici là, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501